Et salut à toi, amis amateurs d'automobiles et de nouveautés toutes fraîches, aujourd'hui nous partons à la découverte de ce nouveau Honda HR-V hybride. Avant de débuter cet essai, je dois informer que nous serons obligés désormais, en 2022, de faire figurer des mentions légales pour promouvoir la mobilité active, le covoiturage et aussi l'utilisation des transports en commun. Voilà, c'est Pauline qui se chargera de nous les annoncer, t'es prête Pauline ? Oh oui je suis super prête papa, j'ai tout bien révisé là, la France peut compter sur moi. Ce sera pas trop gênant, rassurez-vous, on va continuer à vous informer, on va continuer à s'amuser ensemble, on commence tout de suite avec le design. Pour les trajets courts, privilégiez la marge ou le vélo. D'accord, je vais de ce pas vers mon véhicule à pied, voilà. C'est parfait, tu es un bon citoyen. Non mais c'est normal, c'est normal. Pas de suspense, les plus fidèles d'entre vous savent déjà que j'aime beaucoup les lignes pleines de charme de ce SUV compact. Elles sont harmonieuses, élégantes, sportives même avec cette face avant trapue et musclée ou cette ligne de toit fuyante et cette custode très inclinée. La signature lumineuse est très réussie et j'adore cette partie arrière très légère avec sa quasi absence de pare-chocs. Nervures et plis de tôle discrets finissent de donner beaucoup de cachet à cette ligne très réussie qui évite magistralement les écueils de l'outrance trop souvent utilisés de nos jours pour se faire remarquer. Le souci du détail est partout avec les passages de roues laquées, les portières autoclaves ou ces superbes jantes qui ne dépareraient pas sur un coupé sportif. Bref, c'est du très beau travail, alors bravo Honda ! Bon, ça ne se commande pas, je suis vraiment séduit par ces lignes extérieures et il me tardait vraiment de prendre le volant pour j'espère confirmer cette très bonne disposition. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bah non, puisque je vais conduire. C'est pas bien, tu es une mauvaise personne. Ouais bah c'est intrusif ce truc en fait. Allez, c'est sur la route, on y va. Commençons par la motorisation hybride. Il s'agit d'une hybride simple, non rechargeable donc, qui est, selon Honda, le choix le plus efficient. Le moteur thermique délivre la puissance de 107 chevaux et lorsque les deux moteurs électriques lui apportent son soutien, elle atteint alors les 131 chevaux. Pas de quoi affoler le chrono, mais les performances globales sont vraiment suffisantes en toutes circonstances. J'ai apprécié la vivacité du HR-V à basse vitesse grâce au couple électrique disponible immédiatement et l'extrême douceur de fonctionnement de la mécanique qui passe de l'électrique au thermique, ou aux deux en même temps, dans une totale transparence. C'est sacrément bien géré. Cette unique mécanique disponible est attelée à une boîte de vitesse i-CVT, une transmission à variation continue, à un seul rapport. En ville et sur route, à allure stabilisée ou lors d'accélération modérée, il n'y a pas mieux. C'est lisse, reposant et d'une douceur sans égale. Son unique faiblesse se révèle dans les fortes côtes ou les fortes accélérations. La mécanique se manifeste alors bruyamment avec des accélérations qui semblent absolument sans rapport avec le bruit généré. L'électronique se charge toutefois de nous simuler les passages de faux rapports pour réduire le niveau sonore, mais le plus simple est encore d'éviter d'écraser la pédale de droite. Une conduite paisible est ce qui s'y est le mieux à cette mécanique qui reste, dans 90% des cas, vraiment très agréable à mener. Du coup, la présence d'un mode sport semble incongrue et on roule principalement en mode éco en ville ou en mode normal sur route. J'ai apprécié l'excellent confort de l'auto, l'absence de bruit d'air et de roulement et le remarquable comportement du châssis. Réglé relativement ferme mais sans inconfort donc, et avec une prise de roulis contenue, quel plaisir de virevolter de virage en virage sans attitude sous-vireuse avec un train arrière léger mais jamais piégeux. La direction est douce, très précise et raisonnablement informative et on prend beaucoup de plaisir sur les petites routes grâce au remarquable équilibre du HR-V. Le poids contenu et la position originale du réservoir, pile au milieu de la voiture, n'y sont pas pour rien. Quel bonheur de ne pas se traîner les 300 ou 400 kg de batterie d'une hybride rechargeable. Le gabarit du HR-V est idéal pour s'amuser sur nos petites routes corésiennes et je lui ai trouvé des similitudes avec le comportement des productions Peugeot, ce qui dans ma bouche n'est pas un mince compliment. Le freinage est efficace, doux et facile à doser et n'appelle que des éloges. Tout comme les Z à la conduite, dernier cri, toutes deux séries et parfaitement gérées. Mis à part ce petit bémol sur la transmission qui ne dérangera pas la majorité des utilisateurs, on a très souvent l'impression de rouler dans un véhicule de la catégorie supérieure, preuve du remarquable travail effectué par Honda. Ça se confirme, ce nouveau HR-V n'est pas loin du sans-faute, alors on continue notre découverte avec la vie à bord. Pour votre santé, ne conduisez pas les yeux fermés. Je ne suis pas sûr pour celle-là, si ? On n'est jamais trop prudent. Ouai, oui, oui je pense. Excusez-moi, je me trouve actuellement au Guatemala, au sommet de ce centre de télécommunications ultramoderne, où on m'informe que nous perdons tous les followers qui ne s'intéressent pas à l'automobile, et c'est pourquoi nous devons absolument retrouver tout de suite l'instant pas voiture avec Augusta. Caillez ! Tout de suite, retrouvez l'instant pas voiture avec Augusta. Aujourd'hui, comment faire pour voter vos élections présidentielles 2022 ? Alors c'est très simple, vous avez plus de 18 ans, vous êtes inscrits sur les listes électorales. Alors votez le 10 et le 24 avril 2022. La finition est d'un excellent niveau avec des matériaux de belle facture, même s'ils sont majoritairement rigides ou finement pelliculés, comme la casquette au-dessus de l'instrumentation ou les éléments beige clair. L'ambiance est lumineuse, zen, apaisante et surtout vraiment très classe avec cet intérieur clair, et certains choix originaux comme l'élément orange adonisé autour du petit levier de vitesse, que je trouve par ailleurs plutôt sympathique avec un petit look sportif. J'adore le petit volant à jante épaisse surpiqué en orange, couleur que l'on retrouve sur les coutures des magnifiques sièges, qui marient cuir synthétique beige et de superbes tissus gris qui m'évoquent l'univers de l'habillement. Les fines baguettes alu ou les jolis poignets apportent une touche de distinction à cet habitacle qui m'a séduit. Très horizontale, la planche de bord offre une belle impression d'espace et une ergonomie simple et intuitive, avec des commandes physiques parfaites pour la clim, placées sous un écran tactile très facile à appréhender et qui ne fait pas dans la démesure qu'aux détails. L'instrumentation digitale, à l'exception de l'aiguille du tachymètre qui est bien réelle, et c'est plutôt rigolo d'ailleurs, n'est pas paramétrable mais reste plaisante à regarder et surtout parfaitement lisible. L'ergonomie des commandes au volant est un modèle du genre et ne demande pas d'avoir son diplôme de pilote de ligne pour être utilisé. Bravo ! L'espace disponible est conséquent, digne de la catégorie supérieure, surtout pour ce qui est de la place aux jambes, c'est juste incroyable. La place centrale est certes un peu plus étroite et haute, mais la quasi-absence de tunnel central permet de positionner ses pieds comme on l'entend sans se contorsionner. Les sièges magiques sont juste... euh... magiques. C'est idéal pour dégager une grande hauteur de chargement. Allez hop ! Un violoncelle ! Le coffre semble offrir une contenance supérieure à celle annoncée et bénéficie d'un bac étanche profond bien pratique, tandis que je suis toujours aussi fan de l'ingénieuse tablette solidaire du haillon. Une fois les banquettes rabattues, le plancher est rigoureusement plat. Terminons avec le chapitre consacré. On finance. Avaler de l'essence peut provoquer de graves lésions irréversibles et te faire décider dans d'atroces souffrances. C'est... atroce ? Non ? On va tous mourir. Arrête ! Arrête ! 31 520 euros en version de base et 37 170 euros pour notre version haut de gamme essayée ici, cela semble cher face aux concurrentes que sont le Renault Captur, le Peugeot 2008 et autres Toyota Yaris Cross et Hyundai Kona hybrides. Mais le HR-V dispose selon moi de trois arguments massus. Le premier, son niveau d'équipement de série est imbattable. C'est simple, notre version haut de gamme a tout et même plus. On peut simplement regretter de ne pas pouvoir disposer des teintes claires de ce joli habitacle sur les versions moins UP ni d'un attelage pour sa remorque. Deuxième argument, pour ce prix, les passagers des places latérales arrière auront l'impression de voyager dans un véhicule bien plus grand et par définition bien plus cher. Cet espace est juste incroyable et constitue un argument unique dans la catégorie. Enfin, il est temps d'évoquer les consommations juste remarquables. Avec 6 litres de moyenne lors de mon essai, réalisé sans spécialement ménager la mécanique vous vous en doutez, on n'est pas si loin des 5,4 litres de Consomix officiels annoncés. Avec un petit réservoir de 40 litres, on peut donc sans peine dépasser les 700 km d'autonomie mais par les temps qui courent, ce n'est pas négligeable. En ville, il est sans problème possible de descendre régulièrement sous les 4 litres au 100. Respect ! Et voilà, cet essai est maintenant terminé et le bilan est tellement positif que je ne vous cache pas que moi qui cherche à changer de voiture cette année, j'ai mis ce H&V sur ma shortlist. Alors, allez le découvrir vous aussi, il en vaut la peine, vous me donnerez votre avis, n'hésitez pas. Alors, je vous dis à très bientôt. Une dernière mention légale, Pauline peut-être ? Oh non non non, là c'est bon, j'arrête. Ah bon ? C'est trop anxiogène ton truc là. C'est pas fou. Et puis même, on va vivre hors la loi. Oh ouais, comme d'hors la loi, t'arrête. Ouais voilà ça. Oh purée, ils nous ont déjà retrouvés. C'est quoi Pauline ? Pratiquons une activité physique régulière. Oui bonjour, ça va ! C'est parti ! C'est parti !